On apprenait hier que la femme d'affaires, Christiane Germain, allait se retrouver à la tête du Conseil d'administration de Santé Québec. Et bien sûr, le ministre de la Santé doit défendre son choix. Closie, il assure qu'il ne s'agit pas d'une nomination partisane. Parce qu'il faut quand même dire, Sophie, que Christiane Germain et Christian Dubé se connaissent très bien. Ils sont des amis de longue date, une relation depuis plus de 30 ans. Mais aujourd'hui, il a affirmé qu'il l'a choisie plutôt pour ses compétences. Il a vanté ses qualités. Il faut dire que les partis d'opposition ont noté le fait que Christiane Germain et Christian Dubé étaient des amis. On a noté le fait aussi que c'était une autre personne issue du privé. Ça à quoi répond Christiane Dubé? Qu'elle a toutes les qualités nécessaires, qu'elle est là pour exercer un changement de culture dans le système de la santé, plus axée sur le service client. Il l'a défendu aujourd'hui. Et sa vision est partagée également par Christiane Germain, qui ne croit pas que son manque d'expérience soit un handicap. Je vous invite à les écouter. Je pense que ce que ça va apporter surtout, c'est un changement de culture, de respect des employés, de respect des patients. Je pense que c'est ça le plus gros changement. Mais c'est pas partisan, là. C'est un travail d'équipe. Alors, ce que je ne connais pas, d'autres le connaissent. Et finalement, je pense que la complémentarité des expertises peut remplacer peut-être mon manque de connaissances dans le domaine de la santé. Il faut dire qu'un changement de culture, que vous dites, ça ne se fait pas sans heure. Non, ça, c'est sûr. Mais les attentes sont très grandes aussi. Les Québécois ont des attentes envers leur système de santé qui est déficient depuis de nombreuses années maintenant. Et il y a d'autres personnes qui se sont joints à ce conseil d'administration, dont le chirurgien, le docteur Stanley Volant, qui affirme que pour lui, le statu quo n'est plus possible et qu'il pense qu'on peut encore changer les choses. Je vous invite à l'écouter. Mais c'est sûr qu'on n'arriverait pas avec une solution magique. Ça n'existe pas. Ça va se faire avec des changements de la structure, des initiatives. C'est une institution qui n'est pas politique, qui n'a pas à respecter un échéancier politique ou d'élection. On va pouvoir essayer de voir à plus long terme et de développer un plan sur plusieurs années. Peut-être à long terme pour une vision, Sophie, mais il faudra voir si les Québécois auront la patience d'attendre. Merci beaucoup, Closie. Je vous en prie.